Résolution d'un problème d'optimisation Dans la capsule précédente, nous avons vu les deux premières étapes de résolution d'un problème d'optimisation. Dans cette capsule, nous verrons la troisième et dernière étape qui est de calculer la fonction à optimiser, qu'on appelle Z, pour chacun des sommets et de déterminer les valeurs des variables qui maximisent ou minimisent Z selon la situation. Nous allons reprendre l'exemple de Daniel au Festival d'hiver pour expliquer cette troisième étape. Alors, pour le problème de Daniel, nous avions posé X comme étant le nombre d'adultes accepté dans la remorque et Y comme étant le nombre d'enfants accepté dans la remorque. Nous avions mathématisé des contraintes, donc nous avions aussi quatre inéquations. Et nous avions une fonction à optimiser qui était Z égale 3X plus 2Y moins 13, fonction qu'il fallait maximiser. Nous avons ensuite tracé le polygone de contraintes et nous avons calculé les sommets du polygone. Dans la capsule précédente, vous avez vu que tous les points qui sont situés à l'intérieur du polygone de contraintes sont des points qui vérifient chacune des inéquations. Donc, tous les points qui sont situés dans le polygone de contraintes sont des solutions possibles au problème de Daniel. Par exemple, le point 2-1, la solution 2 adultes et 1 enfant, c'est une solution qui vérifie les contraintes. Alors, Daniel pourrait accepter 2 adultes et 1 enfant sans que ceci pose un problème au niveau du nombre maximum de passagers et au niveau de la charge maximale. Daniel pourrait également accepter 3 adultes et 8 enfants. Daniel pourrait également accepter 6 adultes et 2 enfants. Il pourrait accepter 9 adultes et 2 enfants. Il pourrait accepter 1 adulte et 6 enfants. Bref, tous les couples qui sont situés dans le polygone de contraintes sont des solutions possibles. Cependant, puisque le nombre d'adultes et le nombre d'enfants sont des variables qui ne peuvent prendre que des valeurs naturelles, eh bien, il est évident que le couple, par exemple, 1,5-1,5 ne serait pas une solution possible. Donc, bref, tous les couples ici du polygone de contraintes qui ont comme coordonnées des nombres naturels font partie des solutions possibles. Alors, voici toutes les solutions possibles pour Daniel. La question de Daniel maintenant, c'est de trouver lequel de ces couples maximise la fonction Z. Et que représente Z déjà? Eh bien, c'est le profit de Daniel, n'est-ce pas? Donc, ça venait ici du fait que pour chaque adulte accepté, Daniel gagnait 3 $. Et pour chaque enfant accepté, Daniel gagnait 2 $. Et à ceci, Daniel devait soustraire 13 $ de frais fixes par randonnée. Donc, 3 $ fois le nombre d'adultes plus 2 $ fois le nombre d'enfants moins 13 représentait l'expression du profit que l'on avait mathématisé ici à l'étape 1C. Z égale 3X plus 2Y moins 13. Alors, c'est cette expression que l'on veut maximiser. Donc, ici, on cherche lequel de ces couples maximise cette fonction. Par exemple, si Daniel choisit la solution 2 adultes 1 enfant, eh bien, si on substitue le couple 2 1 dans Z, et bien, 3 fois 2 plus 2 fois 1 moins 13 lui donne un profit de moins 5. 6 plus 2, 8, 8 moins 13, moins 5. Alors, si Daniel accepte 2 adultes et un enfant, il perdra 5 $. Alors, 2 1, c'est une solution possible, mais ce n'est pas la solution qui maximise son profit. parce que déjà, par exemple, le couple 6, 2, ici, eh bien, si l'on substitue 6, 2 dans la fonction Z, eh bien, on va observer que Daniel fera un profit. 3 fois 6, 18. 18 plus 4, 22. 22 moins 13, 9. Donc, si Daniel choisit 6 adultes et 2 enfants, il fera un profit de 9 $. Vous êtes sûrement d'accord avec moi que de calculer la fonction Z pour chacun de ces couples serait très long. Heureusement, les mathématiciens ont découvert ceci. C'est que, si elle existe, la valeur optimale de la fonction à optimiser se trouve en au moins un des sommets du polygone de contraintes. Ceci a été démontré, et ceci veut dire que, plutôt que de calculer Z pour chacun des couples du polygone de contraintes, eh bien, on peut ne s'en tenir qu'au sommet du polygone. Parce que, si elle existe, on va retrouver cette solution en au moins un des sommets du polygone. Alors, c'est pour cette raison que l'on vous a fait calculer les sommets du polygone à l'étape 2. Donc, notre étape 3 devient celle-ci. Calculer Z pour chacun des sommets et déterminer les valeurs des variables qui maximisent ou minimisent Z selon la situation. Donc, dans notre cas, on désire maximiser les profits de Daniel, donc maximiser Z, qui est 3X plus 2Y moins 13. Alors, on va substituer les valeurs de X et de Y dans l'expression de Z pour calculer la valeur de Z et on va choisir la solution qui nous donne la valeur de Z maximale. Allons-y. Donc, ici, on a 3 fois la valeur de X plus 2 fois la valeur de Y moins 13 à calculer pour tous les sommets. Alors, pour le premier sommet, on va substituer X par 0 et Y par 0. ensuite 0 et 12 ensuite 8 et 4 et ensuite 10 et 0. C'était les 4 sommets du polygone de contrainte. Alors, si on calcule ceci, 3 fois 0 plus 2 fois 0, ça donne 0, moins 13, ça donne moins 13. Donc, probablement que ce n'est pas la solution maximale. 3 fois 0, 0 plus 2 fois 12, 24 24 moins 13, ça donne 11. 3 fois 8, 24 plus 2 fois 4, 8, ça donne 32. 32 moins 13, ça donne 19. Et 3 fois 10, 30 plus 0, ça fait 30. 30 moins 13, ça donne 17. Alors, la valeur maximale ici, c'est 19. Donc, la solution optimale, celle qui maximise l'équation, celle qui maximise les profits de Daniel, c'est la suivante, c'est d'accepter 8 adultes et 4 enfants. Voilà. Donc, on peut indiquer la réponse finale ici. Daniel doit accepter 8 adultes et 4 enfants pour maximiser ses profits. Voilà. Alors, nous allons inscrire la troisième étape sur notre feuille résumée. Donc, après la deuxième étape, on peut indiquer la troisième étape qui est de calculer la fonction Z pour chacun des sommets du polygone de contrainte et déterminer les valeurs des variables qui maximisent ou minimisent selon la situation. Donc, vous pouvez indiquer ici un exemple, minimiser et maximiser Z avec la fonction. Vous faites un petit tableau, vous indiquez les sommets ici, vous substituez les valeurs de XY dans l'expression de Z qui est la fonction à optimiser, vous calculez la valeur de Z et les coordonnées XY du sommet qui correspond à cette valeur deviennent la solution au problème d'optimisation. car n'oubliez pas, l'objectif, c'est de trouver les valeurs des variables XY, celles qui ont été définies à l'étape 1, qui satisfont les contraintes et qui optimisent la fonction. Voilà, je vous laisse écrire ceci, mettez la vidéo en mode pause et lorsque vous êtes prêt à redémarrer la vidéo, nous allons calculer Z pour chacun des sommets du polygone de contrainte pour les quatre autres exemples. Pour l'exemple 2, la fabrication de meubles, eh bien, nous avions identifié X comme étant le nombre de coffres à fabriquer, Y comme étant le nombre de petites tables à fabriquer, nous avions quatre contraintes ici et la fonction optimisée, c'était Z égale 12X plus 9Y à maximiser. On avait tracé le polygone de contrainte et on avait calculé les sommets du polygone et ensuite, avec les quatre sommets, 0, 0, 0, 144, 60, 70, 100, 0, on doit maximiser les profits de l'entreprise qui s'exprime par 12X plus 9Y. Donc, je vous laisse substituer chacun des sommets dans l'expression pour Z, trouver la valeur de Z qui est maximale et donner la réponse sur le nombre de coffres à fabriquer et le nombre de petites tables à fabriquer. X représentait le nombre de coffres à fabriquer et Y le nombre de petites tables à fabriquer. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 2. Alors, en substituant chacune des valeurs de X et de Y dans l'expression pour Z, on obtient une valeur maximale de Z de 1380 $ et ceci est atteint lorsque X vaut 70 et que Y vaut 60. Donc, l'entreprise doit fabriquer 70 coffres et 60 petites tables pour maximiser ses profits. Voilà. Prochain exemple. Pour l'exemple du rideau-lumière, X représentait le nombre de blocs en forme de cylindre et Y le nombre de blocs en forme de prisme triangulaire. On avait trouvé les contraintes, représenté graphiquement les contraintes dans le graphique, trouvé le polygone de contraintes et la fonction à optimiser était la suivante. Minimiser cette fois-ci Z égale 0,50X plus 0,75Y. On voulait minimiser les coûts de fabrication. On avait calculé les sommets du polygone et maintenant nous sommes prêts à calculer Z pour chacun des sommets et à déterminer les valeurs des variables qui maximisent ou minimisent Z. Dans ce cas-ci, on veut minimiser Z égale 0,50X plus 0,75Y. Je vous laisse faire ceci et répondre à la question. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 3. la valeur de Z qui était minimale ici, c'était 45$ et cette valeur était atteinte lorsque X valait 60 et lorsque Y valait 20. Donc, Monique doit utiliser 60 blocs en forme de cylindre et 20 blocs en forme de prisme triangulaire afin de minimiser ses coûts de production. Voilà. Exemple suivant. Pour l'exemple des livreurs à vélo, X représentait le nombre d'employés réguliers à engager, Y le nombre d'étudiants à engager. Nous avions trouvé les contraintes du problème et il fallait minimiser Z égale 150X plus 60Y. Donc, il fallait minimiser le coût en salaire. On avait tracé le polygone de contraintes et on avait calculé les sommets du polygone. Donc, la dernière étape, c'est de calculer Z pour chacun des sommets du polygone. Alors, voici les sommets et la fonction optimisée. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 4. La valeur minimale de Z était la suivante, 1020, qui était atteinte lorsque X valait 6 et lorsque Y valait 2. Donc, c'est le coût plus 6, 2 qui minimise Z. Alors, le coût minimal en salaire que Guy peut débourser est 1020 $ en engageant 6 employés réguliers et 2 étudiants. Voilà. Ici, la question, c'était de trouver le coût minimal en salaire. Alors, c'est pour cette raison que l'on donne dans la réponse finale la valeur de Z. Dernier exemple maintenant, l'exemple des biscuits pour chiens. Alors, combien de biscuits de chaque marque les parents doivent-ils acheter s'ils désirent minimiser leur coût d'achat? X était le nombre de biscuits de marque Japidou et Y le nombre de biscuits de marque Vitachar. On avait les contraintes, on voulait minimiser Z égale X plus 2Y. On a tracé le polygone de contraintes, on a calculé les sommets et donc, on est rendu à calculer Z pour chacun des sommets et à déterminer les valeurs des variables qui minimisent Z égale X plus 2Y. Je vous laisse calculer ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 5, si vous avez bien effectué vos calculs, vous avez sans doute remarqué que la valeur de Z minimale était de 9, mais qu'elle était atteinte pour deux couples différents, pour deux sommets différents. Lorsque X vaut 1 et lorsque Y vaut 4, la valeur de Z est 9 et aussi lorsque X vaut 5 et lorsque Y vaut 2, la valeur de Z est 9. donc ici on est dans un cas particulier qui constitue en soi un exemple dans lequel vous verrez des notions supplémentaires d'enrichissement qui ne sont pas nécessairement à votre programme, vérifiez si les notions sont présentes dans votre manuel ou vérifiez avec votre enseignant. Alors, il y a deux sommets pour lesquels la valeur de Z est minimale. Tout à l'heure au début de la capsule, nous avons mentionné que les mathématiciens ont trouvé que si elle existe, la valeur optimale de la fonction à optimiser se trouve en au moins un sommet du polygone de contrainte et donc c'est pour cette raison que l'on calcule Z uniquement pour les sommets du polygone et les mathématiciens ont découvert également que si la valeur optimale de la fonction à optimiser se retrouve en deux sommets consécutifs du polygone de contrainte, alors tous les points du côté du polygone joignant ces deux sommets optimisent la fonction. Alors, ceci veut dire que si vous avez deux sommets consécutifs du polygone qui optimisent la fonction, tous les points qui se situent sur ce côté du polygone optimisent également la fonction. Alors, ici, le couple 1-4, le sommet B et le couple 5-2, le sommet C minimisent Z, n'est-ce pas? Nous avions un Z égale à 9 pour ces deux sommets. Alors, ceci veut dire que tous les points qui se retrouvent sur ce côté du polygone minimisent la valeur de Z tous avec une valeur de 9. Cependant, ici, on ne conserve que les solutions dont les coordonnées sont des nombres naturels parce que X représente un nombre de biscuits et Y représente également un nombre de biscuits. Donc, la solution 2,5, 3, quelque chose qui place ici, eh bien, ce n'est pas une solution acceptante parce qu'on ne peut pas acheter 2,5 biscuits. Donc, dans notre cas, sur la droite, on ne va conserver que les solutions dont les coordonnées sont des nombres naturels et qui sont situées sur la droite entre B et C. Nous avons donc le sommet B, le sommet C et nous avons également ici un autre point, le couple 3, 3 ici, qui est également une solution du problème. donc, 3 couples minimisent la fonction Z, le couple 1, 4, le couple 3, 3 et le couple 5, 2. Voilà. Donc, c'est un cas particulier lorsque vous trouvez une valeur de Z minimale ou maximale qui est identique pour deux sommets consécutifs, eh bien, tous les points qui sont situés entre les deux sommets sont des solutions qui minimisent ou qui maximisent la fonction. Alors, les parents de Nicolas pourraient acheter l'une des trois combinaisons suivantes afin de minimiser leur coût. Soit 1 biscuit Japidou et 4 biscuits Vita-Charles, soit 3 biscuits Japidou et 3 biscuits Vita-Charles ou bien 5 biscuits Japidou et 2 biscuits Vita-Charles. Voilà. Donc, c'était un cas particulier ici, très intéressant. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé. avec l'étape 3 qui est de calculer Z pour chacun des sommets et de déterminer les valeurs des variables qui maximisent ou minimisent Z selon la situation. Je vous invite à écouter la capsule suivante au cours de laquelle nous verrons l'effet de l'ajout d'une contrainte sur un problème d'optimisation. Sur ce, je vous souhaite un bon travail. et je vous invite à écouter un bon travail. Sous-titrage ST' 501